Musique Hey, salut tout le monde J'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale On peut le dire, très spéciale en tout cas pour moi Déjà là ça me fait bizarre de vous filmer mes mains Mais comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est une vidéo scrap Je vais essayer d'être assez rapide là dans mon intro Parce que voir mes mains uniquement, je trouve ça assez bizarre Donc juste pour planter le décor Je n'avais jamais fait de scrap de ma vie Mis à part des petits trucs comme ça, vite fait Mais vraiment très vite fait, très sommaire J'ai une amie, Didi Scrap Qui a une chaîne YouTube Et qui fait vraiment des trucs mais d'une merveille absolue Depuis qu'elle est toute petite Sa maman qui lui a transmis ce virus Et elle fait vraiment des créations juste sublimes Et bon bah c'est ma meilleure amie depuis la maternelle Et je voulais cette année lui faire un cadeau assez spécial Même très spécial on peut le dire Parce que je voulais vraiment lui faire un cadeau Bah qui la toucherait personnellement Et je me suis dit bah quoi de mieux en fait Que de me mettre à sa passion Pour lui faire un cadeau Bah uniquement fait main Mais qui soit vraiment très significatif pour elle Vraiment pour marquer le coup Parce que comme je vous dis depuis la maternelle on se connait C'est ma meilleure amie C'est plus qu'une soeur à mes yeux Donc voilà je me suis mis au scrap pour elle Vous avez vu dans mes halls AliExpress, Action, tout ça Bah en fait tout ce que j'ai acheté c'était pour elle Pour lui faire des créations Pour son anniversaire qui arrive ce week-end Donc bah écoutez je vais vous montrer ce que j'ai fait J'espère vraiment vraiment que ça va lui plaire De toute façon je vous mettrai en lien La vidéo de sa chaîne Où elle va du coup tout ouvrir Tout découvrir en vidéo C'est ce qui est prévu Et j'ai vraiment trop hâte de voir sa réaction Ça fait des mois que je travaille dessus Je vous cache pas ça fait des mois Je ne connaissais rien du tout en scrap J'ai vraiment bouffé les vidéos de Miss Miu Miu Je pense pas du tout qu'elle passera par là Mais si tu passes par là Mais comment je te remercie parce que j'ai vraiment pris tous tes tutos Notamment ceux du papier toilette Pour faire plein de choses Vous allez voir vous allez reconnaître plein de trucs Et voilà j'ai essayé un petit peu de faire à ma source certaines choses Mais vraiment Youtube m'a tout appris Ça m'a vraiment tout appris Donc écoutez sans perdre plus de temps Je vais vous montrer Donc je vais réaliser un junk journal Une bobine altérée Et un cadre altéré Donc écoutez cette vidéo va être assez longue Donc je vous préviens prenez un thé, un café, les petits gâteaux Et c'est parti On commence par quoi ? Écoutez on va commencer par le plus gros Comme ça ça sera fait Donc voici le junk Alors j'ai choisi le thème couture Parce qu'elle s'est mise récemment à la couture Justement parce que depuis le confinement Elle s'est beaucoup intéressée au junk Du coup elle s'est également mise à la couture Donc j'ai fait un thème couture pour elle Et voilà Donc le junk Que voici Alors thème couture Donc je vais vous montrer comment j'ai fait Je vais vous expliquer Parce que elle du coup dans sa vidéo Elle vous montrera tout Mais elle ne pourra pas vous expliquer Comment j'ai réalisé la chose Donc j'espère que vous voyez bien Parce que j'ai pas le petit bras Comme les youtubeuses scrapes là Avec le téléphone au dessus Là c'est avec mon appareil Du coup c'est en face de moi Donc j'espère que vous voyez assez bien Donc pour la couverture Bah c'est uniquement La taille du truc quoi Voilà mais j'ai vraiment mis du coeur Bah en fait ça c'est avec une boîte de céréales Voilà Une boîte de céréales toute bête Qui était bien cartonnée Mais que voilà J'ai renforcée avec du papier noir Et puis après voilà Bon bah j'ai décoré J'avais vu sur la chaîne de Miss Miu Miu Un effet corset Du coup voilà je l'ai fait Je me suis trop pris la tête Avec les Oh mince J'ai oublié le terme Comment ça s'appelle ces trucs là Oh là là J'ai tellement galéré Que je connaissais par cœur Les noms de tout Et là ça commence déjà À partir de mon cerveau Bref ces machins là Je me suis pris la tête Parce que j'avais acheté Une vieille machine Toute pourrie sur Aliexpress Du coup ça faisait un truc immonde Donc en fait Ils sont tout simplement collés Au pistolet à colle Voilà voilà Donc effet corset Avec le charme ici Que je vous montrerai en détail après Et là vous avez le derrière Pour la fermeture J'ai pris une bande Une dentelle élastique En fait que j'ai reliée Donc à une petite bobine Et donc Bah là vous avez J'ai acheté du ruban Voilà J'ai fait un petit effet Là vous avez un bout de tissu Alors ça Ça s'enlève C'est exprès Un ciseau de couture Donc le voici Je le trouvais Je le trouvais trop beau En fait Du coup voilà Je lui ai acheté Sur Aliexpress Et bah du coup Voilà il se met là Alors là par contre Les bobines sont collées Elle ne peut pas Les sortir C'est collé Alors Continuons Donc Bah on va ouvrir Cette bête Je vais peut-être Je vais peut-être retirer Le charme Parce que sinon Ça Ça va gêner Voilà Donc le charme Je vous le montrerai Après Donc Ça va être compliqué Parce qu'il est vraiment Je ne pensais pas Qu'il serait aussi gros Je ne vous le cache pas J'ai fait deux livrets Je ne pensais pas Que ça serait aussi gros Donc Quand on ouvre Voilà Comment ça se présente Alors là J'ai fait un effet Bah chemise ouverte Avec une fermeture Là à l'intérieur Vous avez un tag Que voici Avec derrière L'effet Papier vieilli Au café Là vous avez Une paire de ciseaux Donc voilà Ça Ça se range là Là ici À l'intérieur Avec une dentelle Bah j'ai fabriqué Une poche Une petite pochette Où on trouve Des petits tags Je ne vais pas Tout vous montrer En détail Parce que je pense Que Didi Vous montrera tout Dans sa vidéo Mais voilà J'ai mis des petits tags Donc j'ai appris Comment faire des tags Comment les customiser Tout ça Avec les dentelles Et tout J'ai vraiment Tout appris Sur le tas Donc ici Nous avons Une première page Avec Bah tout simplement Du papier imprimé Là j'ai mis De la dentelle Sur le côté Ensuite Dans la deuxième page Bon voilà J'ai simplement Mis du tamponnage Donc Les tampons Écriture Ici Là Vous avez Sur cette page-ci Des stickers Des petits embellissements Que j'ai pu faire Avec une petite carte Qui se décroche Que voici Voilà Ça va pas être pratique Du tout De vous montrer Tout ça Hop Ensuite là Bon bah pareil C'est beaucoup de papier Que j'ai imprimé En fait sur Pinterest Franchement Pinterest C'est juste La vie En fait Donc j'avais trouvé ça Méthode de coupe De lent De grâce Je ne sais pas combien Bon voilà Ensuite ici On retrouve toujours Bah Du papier imprimé Avec encore Une petite dentelle Ensuite Nous avons Cette page-là Donc avec pareil Encore un tag Ah Peut-être que je le vieillisse Là J'ai oublié Je vais le mettre de côté Ensuite Donc là On a la petite pochette Qui se soulève Pour voir un tamponnage De Bah de De tricot Parce qu'elle aime aussi Le tricot Ensuite là On a une petite pochette Avec Deux tags À l'intérieur Bon je ne vais pas tout vous montrer Encore une fois Vous verrez Les détails Sur la chaîne de Didi Ici là Bah c'est un tuto Qu'on a vu aussi Chez Miss Moumium Cette espèce de De petit Étui À compartiment Si je puis dire Donc voilà J'ai rajouté Des tags À l'intérieur C'est sur trois niveaux J'ai mis des petits embellissements Alors tout Je précise Quand même Tout vient de chez Action Aliexpress Ou Pinterest Voilà Ensuite là On a Une petite pochette Avec Une facture À l'ancienne Des petits tickets Bon toujours Tout en rapport Avec la couture Là donc C'est une pochette Que j'ai faite Avec une bande Et j'ai rajouté De la dentelle Tout ça C'est collé Ensuite On tourne Une part de son de musique Avec une chouette Je trouvais ça mignon Un petit bout de papier Petite bobine Là c'est Le rabat d'une enveloppe J'ai mis un petit Stickers bobine Là avec L'image d'un ciseau J'en ai fait Un belly band Je crois que c'est comme ça Que ça s'appelle Avec un tag À l'intérieur Que voici Je me suis vraiment éclatée À faire les tags Je me suis découvert Une passion Pour les tags J'aime beaucoup Donc j'ai appris À tout ancrer Tout vieillir Pâte à couffin Je guerre à l'envers À remettre Bon je laisse comme ça Je remettrai après Je n'ai pas envie de faire une connerie J'ai perforé les bordures Sur certaines pages Ensuite là Il y a une chute de dentelle Une chute de dentelle N'importe quoi Une chute de tissu Là On a Pareil Une page Non c'est un certificat De couture Je ne sais pas quoi Là on a le rabat D'une enveloppe Avec Un tamponnage De ciseaux Et là J'ai mis Un paper clip Pareil Tuto de Miss Miu Miu Et ce paper clip Retient Une enveloppe Je vous laisserai Didi Regardez Mieux en détail L'enveloppe Ici là J'ai fait Sur une enveloppe Une petite pochette Avec pareil Des mini Tickets Des épingles Toujours sur la couture Là on a une petite page Avec un tampon Tout ça c'est du tamponnage Également L'effet couture Ensuite ici Ça c'est du papier cuisson Dans lequel j'ai mis un tag Que je ne vais pas sortir Pareil Je vous laisserai Didi Vous le montrer Parce que sinon Je vais trop galérer A le remettre Le papier cuisson C'est hyper fragile Donc là on a Trois compartiments Comme je vous disais Là on a des petits tags Derrière On a une lettre Bon pareil Je laisse Didi Regardez tout ça Petit bout De dentelle Enfin je ne sais même pas De la dentelle Ouais je crois que c'est de la dentelle Ça c'est les bobines action Je ne sais pas ce que c'est J'y connais rien du tout Là j'ai fait un petit patchwork De J'ai imprimé plein d'étiquettes Comme ça Vintage D'enfants Qui apprennent la couture Et ça fait une petite pochette Pour en mettre Trois autres Ici j'ai recyclé Une enveloppe J'ai collé un sticker C'est tout A l'intérieur On a un tag Ce tag Je le trouve trop mignon Oui Je me congratule Ça m'arrive quand même Quand je suis fière de moi Je me le dis Il faut des fois Se valoriser Bon Je le remettrai après Ensuite Là Bon bah j'ai décoré Là on a du papier Le velum Je n'ai pas oublié le nom Qui fait une pochette Là j'ai embossé le rabat Là on a une mini enveloppe Que vous verrez Sur la chaîne de Didi Tamponnage Là Petit Fanon Fanon Je ne sais plus comment ça s'appelle Qui soutient Cette petite étiquette Qui est les sciences Et l'enseignement ménager C'est l'époque de nos grand-mères Non Arrière-grand-mère dirais-je Ensuite là Ah je le trouvais trop beau Ça c'est un sachet de boulangerie Je le trouvais trop beau Il est à l'ancienne A l'intérieur J'ai mis un petit carnet Que j'ai fait moi-même Encore une fois Merci Miss Nium Nium J'ai fait là la couture Avec des petits boutons Et j'ai tamponné dessus Donc ça pareil C'est avec du PQ S'il vous plaît Et à l'intérieur Bah tout simplement Des pages vieillies au café Donc voilà Petit carnet Pour écrire Je sais quoi Page de livres Perforés Petit rabat de papier Avec des petites étiquettes Dedans Là j'ai fait les petits paniers Également de Miss Miumium En papier toilette Dedans j'ai mis Des petits tags Là il y a une petite enveloppe Pareil vous verrez son contenu Chez Didi Et là c'est un beau papier Que j'ai acheté Je sais plus Je sais plus Bref Là la page continue Mais on a un petit paper clip Qu'on va retrouver Derrière Que voici Toujours avec le tuto De Miss Miumium Ensuite Là on a la suite Donc du papier Baguette Voilà Comme dit 1900 C'est pour ça que je l'ai aimé Et dedans J'ai mis des découpes De thème couture Voilà Temponnage Petite pochette Encore velum Avec des petits tags À l'intérieur Ensuite là On a une enveloppe Avec encore un tag À l'intérieur Là j'ai mis Un bout de jean En fait C'est mes C'est mes Hourlets de jean En fait Que j'avais gardé Là pareil Encore un tuto De Miss Miumium Qui n'est pas Complètement collé On peut glisser C'est une facture C'est une facture Que j'ai mis À l'intérieur D'ailleurs C'est du papier Action Pour le fond Il est super joli Je ne sais pas si vous le voyez bien Bref Ensuite Là derrière Bon bah Du tamponnage Le retour du papier cuisson Avec encore un tag À l'intérieur Que vous apercevez Plus ou moins Je vais quand même vous le montrer Parce que celui-là Je l'adore J'ai vu un tuto sur Youtube Pour faire des petits bustiers Comme ça En origami J'ai juste kiffé Du coup Je me sentais Genre obligée De le faire D'ailleurs Vous allez le retrouver Plus tard Je rangerai ça après Ensuite Là J'ai fait une petite Bande Avec plein de petites découpes Qui fait une petite pochette Avec de la dentelle Et on retrouve Un petit carnet Que j'ai fait Il y a écrit quoi là Je ne vois rien Le travail manuel Des écoles de filles Voilà J'en ai fait Un petit bloc-notes Tout simplement Ensuite là On a le retour D'une enveloppe Avec encore des découpes À l'intérieur Des tamponnages Petite dentelle action Hop Alors là C'est encore un tuto De Miss Miumium Qu'on retrouve ici Voilà J'ai kiffé Là On peut enlever C'est une lettre Que j'ai customisée Avec une image dessus Là alors J'ai fait la connerie D'embausser une enveloppe Sauf que ça a fait Des trous Malvenus Mais Bon bah C'est pas grave J'avais pas vu Qu'en fait Dans l'embaussage J'avais aussi de la découpe Mais je me suis dit C'est pas grave Et deuxième petit problème C'est qu'en fait On pouvait plus retirer Par ici Du coup J'ai fait une autre ouverture Ici Pour pouvoir retirer Ce qu'il y avait Donc là J'ai mis une étiquette Pareille Avec des petites filles Également des étiquettes D'écolier Qu'elle pourra Se resservir Customiser tout ça Vieillir Là Bon bah Spécial Hop Petite bande Qui fait une pochette Avec un tag Il a mis des petits boutons Ensuite Mon détamponnage Petite dentelle Là J'ai mis Une impression Pinterest Avec Qui fait une pochette Avec à l'intérieur Une lettre Tamponnage Méthode la vigne Là J'ai fait une petite bande Avec une toute petite enveloppe Qui s'ouvre Là J'ai glissé dedans Bah tout simplement Une page Où elle peut mettre Des notes À l'intérieur Remets-toi S'il te plaît C'est tellement pas pratique À l'envers Voilà J'aimais bien Ce tamponnage De la machine Je le trouve super beau Donc on arrive Au deuxième livret Page d'impression Cours complet D'enseignement professionnel De la coupe Il y aura la suite Plus tard Là j'ai fait une pochette Avec une page de livre On peut retrouver des tags Tous les tags Ont un rapport Avec la couture Je tiens à vous le préciser Bordure découpe Là ça ne s'ouvre pas C'est juste Un bustier Que j'ai intégré à l'intérieur Mais j'ai refermé Et à l'intérieur Il y a une vieille facture Alors là Sur la même chaîne Que pour l'origami Du bustier J'ai fait cette robe Que j'ai collée Donc sur cette image Je trouve ça trop beau Je vous mettrai le lien Des chaînes Qui m'ont aidé À faire les tutos Vous pourrez retrouver ça facilement Toc 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 Là ici Hop on peut retirer La petite étiquette C'est une petite Machine singère Là enveloppe Avec un intérieur Des petites étiquettes Avec des De couture Encore avec un enfant Je croyais que c'était les chats Les chats ça vient plus tard Parce que ma copine adore les chats Ensuite là J'ai fait un petit paper clip enveloppe Ça s'ouvre Vous verrez sur la chaîne de Didi Et en fait À l'intérieur là Donc c'est le rabat D'une pochette de boulangerie J'ai encore fait En origami Je trouve ça trop mignon Un petit impaire Avec une robe en dessous Là j'ai collé une petite perle Pour faire le bouton J'ai kiffé Ces tutos d'origami Pourtant Je hais l'origami Je tiens à vous le dire Mon petit paper clip enveloppe Je hais ça Mais quand on aime On s'y met Donc voilà Vraiment ma pote Elodie T'as intérêt à kiffer Franchement Je vois même que tu pleures Là j'ai mis un petit paper clip Parce qu'en dessous J'ai encore glissé En origami Une petite robe J'ai mis un petit bout de tissu Ici Je veux voir des larmes couler Des larmes de reconnaissance Là j'ai mis Un petit rabat Avec encore un petit tag Une étiquette Une étiquette De machine à coudre Et ce tag Que j'ai qui fait faire Je le trouve trop mignon Non quand je dis Que je veux l'avoir pleuré C'est d'émotion Vous avez compris Parce que franchement Elle même elle sait Que c'est pas mon truc Le scrap J'adore ça Mais franchement J'ai jamais eu la patience Mais vraiment Par amour Pour ma copine Bah j'ai pris sur moi Là on a le rabat D'une enveloppe Avec une petite enveloppe Oui mini enveloppe Bon vous verrez à l'intérieur Ce qu'il y a De la dentelle Là encore un tuto De Miss Miu Miu Non C'est pas un tuto De Miss Miu Miu C'est une carte Accordéon Mais j'ai Qui normalement On peut ouvrir comme ça Mais là j'ai tout collé J'ai juste laissé Les pochettes Pour mettre plein de petits tags Là également J'ai fait un petit carnet Voilà Donc ouais ça C'est un tuto De cartes Accordéon Il me semble Que ça s'appelle Là vous reconnaissez Certainement Le tuto De Miss Miu Miu Pareil Même cette petite carte Elle avait mis Un lien Pour les télécharger Là derrière On a un tag Du papier vélum Que j'ai embossé Là L'enveloppe S'ouvre par en dessous On retrouve Des petits tags En forme de bobine Donc je vous dis Vous verrez vraiment bien Tous les détails Sur la chaîne de Didi Là j'ai mis ça Je ne l'ai pas collé Au cas où elle veut S'en resservir Pour quelque chose J'ai encore fait Un petit paperclip Avec une enveloppe Qui s'ouvre Il y a un petit Quelque chose A l'intérieur Là on arrive Au milieu du signet Donc mode pratique Voilà encore Une page de manuel De l'ancien temps On parle de francs Et c'est des anciens francs En plus La petite bordure Là j'ai fait Encore une enveloppe A l'intérieur Je ne sais plus Ce qu'il y a Certainement des étiquettes Là avec le rabat J'ai refait Une petite pochette Pour mettre Des petites images On a le reste De la bande De vélum Là j'ai mis Plein de petits timbres A l'ancienne Alors ici Je me suis éclatée C'est une enveloppe Que j'ai décorée Ici j'ai fait une ouverture On a une petite étiquette Que naturellement Je galère à remettre Quand on ouvre On a ici De la déco Tout ça Là également Là il y a une ouverture Il y a encore Une étiquette Là je me suis éclatée Enfin le petit nœud Le petit nœud A la fourchette Ensuite Ça s'ouvre encore Là donc J'ai fait une petite pochette Pour moi encore Des petites étiquettes Et en haut Nous avons Vous allez bien voir Ceci Là j'ai accroché Une petite enveloppe Avec quelque chose A l'intérieur Et voilà Toi à chaque fois Tu m'ennuies Voilà Ensuite Je vous dis Je me suis vraiment éclatée Là pareil Avec une page d'impression Ça forme une pochette Avec un tag Ça c'est l'un des premiers Que j'ai fait Franchement des fois Simplicité Et mettre au mot De la classe Je le trouve trop beau Je le trouve trop beau Ensuite là Pareil J'ai eu le même problème De ne pas pouvoir sortir L'étiquette De ce côté là Du coup J'ai fait un trou Par ici Avis au tailleur Voilà J'ai encore fait Toujours des tamponnages Sur les pages vierges Là j'ai mis Un petit ciseau Là on retrouve Le papier vichy J'adore Ça me fait penser A ma grand-mère Les papiers vichy Encore bordure perforée Des petits papillons D'ailleurs c'est ça Que j'aimais bien Un petit effet Là on ne les voit pas Et là bim On voit la rose Avec les papillons Qui s'envolent Mon petit délire Ensuite là J'ai mis une belle photo Imprimée Avec de la dentelle rose Là tout simplement J'ai repris Le papier du marché Saint-Pierre Où j'avais été Pour lui acheter Des petites choses Qui manquaient Pour le junk Et à l'intérieur J'ai glissé Un tag Que voici Et j'ai également Accroché derrière Un petit truc Que j'avais pris Il y a longtemps En fait dès que je vois Un truc qui peut plaire A ma pote Je lui prends Et après je lui offre Pour anniversaire Ou Noël C'est un tag Pour les bagages Alpaga Parce qu'elle est fan D'Alpaga Du coup voilà J'ai retrouvé ça L'autre jour J'ai dit Mais punaise Ça je lui ai pris Il y a trop longtemps Du coup Je ne voulais pas lui donner Comme ça Donc du coup Je lui ai un clou au junk Et je le remettrai après Parce que là je suis en galère Les petits papillons Comme ça Les petits papillons Comme ça En métal C'est également de chez Action Je pense que vous connaissez Je remettrai ça après Petit paper clip Là dans cette pochette De baguette J'ai fait Encore un tuto De Miss Mubou Avec des petites étiquettes Décorées Voilà Je n'avais pas La machine Qui fait des trous Là Donc j'ai tout fait A l'aiguille C'est très simple à faire Et c'est vraiment Des toutes Toutes petites décos Je voulais quand même Qu'on les voit Qu'elles soient mises en valeur Du coup je trouvais Que là-dedans Ça allait très bien Ensuite Partition de musique Petite enveloppe Avec un intérieur Alors là maintenant Ce n'est plus les enfants C'est des petits chats Qui font de la couture Parce que ma copine Adore les chats Que je ne t'abîme pas Ensuite là On retrouve encore Un petit chat Qui fait une petite pochette Pour une petite note Petite page de notes Avec des petits chatons Et des bobines De laine Là j'ai fait Un belly band J'ai mis de la gaz Voilà Des petites perles Ça c'est de chez AliExpress J'ai décoré tout ça Avec un marque page Voici Ligné derrière Ensuite Là Il n'est plus trop Il était assez gros le truc Donc j'ai laissé Les pages comme ça Perforées Là on a donc Le retour de la première page Donc première partie Le corset Prix 25 francs Là j'ai mis Cette jolie illustration A l'ancienne On a la fin Du tissu poire Et voilà Moi qui ne sais pas Du tout coudre Je me suis amusée A faire un patchwork Vous savez les tout petits carrés De tissu de chez Action Bah j'ai Je les ai cousus Je suis trop fière de moi Je les ai cousus Trop mal Mais j'ai réussi à tous les coudre Et là en fait Je comptais pas mettre ça Mais j'ai mis la colle à textile De chez Action Et en fait Elle ressortait grave derrière Du coup Bah J'ai camouflé En remettant la bande Du ruban maître Voilà Et donc derrière C'est comme ça Voilà Voilà Donc Concernant Le charme Ah bah non C'est pas fini C'est pas fini C'est pas fini C'est pas fini Pardon Là je l'ai pas mis Parce que bon Vu que c'est gros Je voulais pas trop charger Mais là normalement Il y a ça Qui se rajoute Avec une Une grosse Un gros trombone Comme ça Normalement Que je vais mettre ici Voilà Qui sera comme ça Et là en fait J'ai fait ce qu'on appelle Je crois Une enveloppe Une loaded enveloppe Donc Je vais pousser ça Je vais vous montrer l'enveloppe Je suis contente de moi Parce que je voulais absolument Que Alors Ça se ferme avec ça Je suis contente Parce que je voulais absolument Que la photo Elle soit complète Aussi bien des deux côtés En fait Voilà Je voulais vraiment Qu'on retrouve bien Le dessin des deux côtés Donc elle se présente Comme ceci Et donc Là Quand on l'ouvre Alors ici J'ai fait un belly band Avec des chutes de papier Où on retrouve Un petit marque page Un petit tag Voilà Ça va ici Donc là C'est fait Qu'avec des enveloppes Là derrière On retrouve encore un tag Que voici Ensuite Là de ce côté On a une publicité Pour la machine Saint-Ger Derrière On a une carte C'était l'une des premières Que j'ai faite Je ne sais plus comment Ça s'appelle Ce style de carte Là j'ai mis Une découpe Dans laquelle J'ai coincé Un petit tag Là ici J'ai mis le trombone Parce que ça Cette photo Elle peut l'enlever Si elle veut s'en servir Ailleurs ou quoi Enfin voilà Je lui ai laissé le choix Donc Voilà Ça ça va Ici Là avec le papillon Sur lequel j'ai mis une perle Bon alors déjà Là j'ai mis Vous savez C'est le ruban Comme le sida En fait Sauf qu'en jaune C'est pour l'endométriose Et comme ma copine Souffre d'endométriose Bah du coup Je lui ai fait Le petit ruban jaune Voilà Un petit clin d'oeil Pour elle Parce que je sais Qu'elle est très engagée Là-dedans Et hop Ça s'ouvre comme ça Là il y a une petite pochette Avec des étiquettes Plusieurs étiquettes La fileuse Voilà Dans cette enveloppe J'ai fait une carte Comme ça On retrouve encore Une petite robe En origami J'ai mis une petite perle Voilà Ça aussi Il faut que je la glisse Je vais la laisser comme ça Là À l'intérieur J'ai glissé Un tag Que je trouve assez beau C'était l'un de mes premiers Donc c'est avec les découpes D'Aliexpress Du papier imprimé Petit ruban Derrière Papier ligné Vieillot au café Et là Dans cette pochette Je lui ai glissé Un papier Alors ce qui est marrant C'est que le dessin De ce papier C'est exactement le même Qu'il y a dans le bloc action Mais ça en fait C'est un papier de boucherie Que m'a ramené mon frère Il m'en a ramené deux J'étais trop contente Et voilà Et il y a exactement Le même motif Dans le bloc action J'étais trop gaze Donc voilà On en a ramené deux J'en ai gardé un Pour ma copine Elle en fera ce qu'elle veut Donc voilà Donc ça c'est pour l'enveloppe l'audide Alors comme promis Je vous montre donc Le charme Que voici J'ai kiffé le fer Parce que J'ai fait donc Une mini bobine altérée Attendez là Par contre Je vais devoir me rapprocher Pour vous montrer Donc voilà J'ai fait cette mini bobine altérée Je la trouve trop mignonne Donc ça c'est les bobines de chez Action Je l'ai customisé En fait j'en ai fait une J'en ai fait un pendentif En fait Voilà Ensuite on retrouve Il y a deux chaînes Il y a une chaîne Avec des breloques de couture De chez AliExpress Pareil Pareil Si tu veux bien faire la mise au point mon coco Voilà Là j'ai mis Les fleurs de chez Action Et bon bah Plein de rubans quoi Je le trouve super beau J'étais franchement Franchement j'étais fière de moi J'étais fière de moi Je peux le dire quand même Et d'ailleurs Sur la tranche Du junk J'ai galéré Parce que du coup J'avais acheté ça Pour le mettre Et j'ai vraiment eu du mal A rentrer le petit truc Là à l'intérieur Enfin bref Voilà J'ai galéré pour tout En vrai Je ne vous le cache pas Ensuite J'ai fabriqué Cette boîte Pour lui mettre Dedans une bobine Altérée Donc ça c'est la boîte Cadeau On va dire Que j'ai customisé Voilà Toujours sur le thème De la couture Naturellement J'ai même mis Une rose au derrière Voilà Et donc Quand on ouvre Cette boîte A l'intérieur Bien enveloppée J'ai créé Donc une bobine Altérée Que j'aime trop Même mon copain Était en kiff Même ma mère Tout le monde en fait Donc voilà J'ai mis Une petite silhouette Découpée Un petit nœud Et là donc Vous avez un petit décor En fait Bobine Des petites fleurs Là j'ai collé Les petits ciseaux À l'intérieur Pour pas qu'ils bougent J'ai mis Genre Un petit tas De tissu Même le Alors ça Je l'ai fabriqué C'est avec du Rouleau de papier toilette Et ça en fait C'est les bobines De dentelle De chez Action J'ai récupéré Les deux morceaux En fait Et à l'intérieur Donc ça Le pied En fait C'est du papier toilette Enroulé Tout simplement Donc voilà J'adore Avec les petits boutons Et tout Et là Sur le dessus J'ai mis Une petite fleur J'ai collé Une petite breloque De De machine à coudre Et là Je me suis éclatée J'ai acheté un dé à coudre A l'intérieur J'ai bourré de papier Et par dessus J'ai collé Des petits boutons Pour faire genre Qu'elle était remplie de boutons Mais voilà Je me suis pas amusée A tout remplir de boutons Pour pas gâcher Donc j'ai juste Bourré de papier Et après voilà J'ai collé les boutons Par dessus Après là J'ai mis un petit ruban Voili voilou J'en suis très fière Limite J'étais un peu dégoûtée De me dire Je lui donnais tout ça Je me suis tellement Pris la tête Et j'avais jamais fait ça De ma vie Que je me suis dit Mais En fait j'ai envie De les garder quoi Bref Et là Je lui ai fait un cadre Que voici Donc Avec du carton Donc Bon bah Tout est customisé Naturellement Le dessus Les côtés De partout Partout Et donc là Bon bah naturellement J'ai mis Attends Reviens là S'il te plaît J'ai mis Didi Scrap Là on a La figurine Donc D'une Madame mannequin J'ai customisé Le fond Là il y a Une petite bobine Avec Un petit tas De tissus Encore Encore des petites bobines Que j'ai décoré J'ai refait mon origami Bustier Là j'ai collé des images En fond Là j'ai mis Du tissus Avec des petits boutons J'ai fait Genre dedans J'ai mis Des fils Et là J'ai fait Une petite Une petite Guirlande En fait Qui est plantée Dans Bah dans le socle En fait Avec des perles Voilà les amis Bah écoutez Dites moi Ce que vous en pensez J'espère Vraiment Que Que Tous mes cadeaux Vont lui faire plaisir Euh Voilà J'espère vraiment J'y ai mis Beaucoup de temps Je vous dis Ça m'a pris des mois J'ai tout appris En faisant tout ça Je vous dis J'y connaissais rien quoi Parce que même Ma pote en soi Je l'ai Je l'ai vue Enfin je vois Toutes ses créations Mais je l'ai jamais vraiment Regardé faire en fait Donc j'ai vraiment appris Avec Youtube Donc En soi le scrap J'ai toujours voulu essayer Mais me manquer un thème Pour réellement me motiver Si vous voulez Et une fois que j'ai trouvé le thème Et bah après C'est allé tout seul en fait Et j'ai vraiment Adoré me plonger dedans J'y ai passé des heures Je me suis causé Des maux de dos Des maux de cervical Mais ça en valait la peine Je trouve En tout cas Je suis contente de moi J'ai appris vraiment Que je pouvais faire Plein de belles choses Bon je vous cache pas Que j'ai quand même De base Un côté un peu manuel Mais j'avais jamais eu La patience en fait Pour le scrap J'admirais vraiment Elodie pour ça Mais voilà Encore une fois Je voulais vraiment Vraiment marquer le coup Lui faire un super cadeau Qu'elle oubliera jamais Parce que Dieu sait Qu'elle m'en a offert Des créations tout le temps Donc Et puis comme je vous dis C'est ma meilleure amie C'est ma soeur quoi C'est vraiment ma soeur Donc voilà Je voulais vraiment faire Quelque chose de très particulier Pour son anniversaire Dites moi Ce que vous en pensez Je vous invite vraiment A aller voir sa chaîne Où elle vous montrera bien Tout en détail Mieux que moi Parce que là Dieu sait que j'ai galéré Pour tout vous montrer C'est pas du tout pratique Avec mon appareil Comme ça là Voilà Bah écoutez Je sais que ça fait longtemps Que je ne poste plus rien Sur Booktube Mais c'est parce que J'ai pas trop de temps Avec mon autre chaîne La chaîne Gossip Gloss Et franchement C'est frustrant Parce que j'ai même pas Le temps de lire Et ça me manque beaucoup Donc j'espère revenir très vite Mais en tout cas Voilà Je vous avais parlé Du scrap Je vous avais dit Que j'avais un projet Sur le feu Donc je voulais vraiment Vraiment Voilà Partager ça avec vous Et puis surtout Pour montrer aux débutantes Qu'il ne faut pas avoir peur En fait Moi je suis impressionnée Par ce que j'ai fait Parce qu'on m'aurait montré ça Il y a un an J'aurais dit Waouh Truc de ouf Jamais je pourrais faire ça Et au final Je l'ai fait Donc voilà Le message Surtout que je veux passer Avec cette vidéo C'est N'ayez pas peur De vous lancer Dans une passion Sous prétexte Que vous n'y arriverez pas Quand on veut On peut Ça m'a pris du temps J'ai vraiment mangé Voilà Des vidéos Youtube Avant de m'y mettre Pour pas Démarrer comme ça Sans savoir Et voilà À force de voir De voir De voir Après je me suis posée L'inspiration est venue J'avais toujours Les tutos en face de moi Je faisais tout J'ai également Beaucoup regardé Sur Pinterest Pour m'inspirer Donc voilà Vous avez vraiment Tout à disposition Pour vous lancer Dans une passion Quelle qu'elle soit Le coloriage C'était pareil J'ai d'abord regardé Plein de vidéos Youtube Avant de me mettre au coloriage Et voilà Donc n'ayez pas peur De vous lancer Ça fait du bien au moral On est fiers de soi Je vous dis limite Je suis dégoûtée De tout donner à ma copine Il y a vraiment des trucs Que j'aurais voulu garder Mais c'est pas grave Parce que franchement Je vous cache pas Que je crois que pour moi J'aurais plus la patience C'est vraiment parce que J'aime mon ami Mais pour moi Je sais pas si j'aurais la patience Ma mère en veut un Du coup Elle a veut sur le thème Du vin Et de la bouffe Elle m'a dit Donc voilà Il faut que je me motive A lui en faire A veut un junk Donc voilà les amis Surtout n'ayez pas peur De vous lancer Si j'ai pu y arriver Franchement Vous pouvez aussi Voilà Sur ce Je vous fais plein de gros bisous Et n'hésitez pas A me poser Toutes les questions Que vous avez besoin En commentaire J'y répondrai avec grand plaisir Parce que Comme je vous dis Complètement débutante Donc n'hésitez pas A me poser des questions Je suis là Pour vous répondre Sur ce Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très vite Bisous Ciao 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 Ciao